Le Rassemblement National Démocratique est considéré comme le bon élève des élections législatives pour avoir été le premier parti à finaliser l'opération de validation des listes de ses candidats. Le communiqué rendu public par le RND hier dénote la bonne organisation et préparation au sein de ce parti pour s'attaquer aux législatives du 4 mai prochain. Ces listes ont été établies par la structure locale du parti et validées par le secrétaire général Ahmedou Yahya, précisant que sur les 462 candidats titulaires, 149 sont des femmes et 90 des jeunes de moins de 35 ans. Quant au profit des 52 têtes de liste, le RND cite un ministre, 24 députés reconduits, 4 ex-sénateurs. Quant à liste du parti du Front de Libération Nationale, nous notons un léger retard. Jamaloud Abbas avait affirmé que sur ses 16 ministres, FLN lui vont être candidats. Il s'agit de Abt-Slem Shulroum, ministre de l'Agriculture, Abdelwahab Nouri, en charge du tourisme, Abdelmelk Boudiaf en charge du secteur de la santé, Tahar Hajar, ministre de l'Enseignement supérieur, Abdelkader Wali, ministre des Ressources Honours, Rania Edalia, chargée des relations avec le Parlement, et Aïcha Takbou, chargée de l'artisanat. Ces ministres doivent quitter leur poste au gouvernement en attendant la liste finale, qui sera remise dans les prochaines 24 heures. A rappeler que le RND est la deuxième force politique du pays. Il s'est classé en deuxième position lors de ses dernières législatives de 2012, derrière le FLN. Au législatif de 1997, il était arrivé à la première place, devançant pour la première fois le FLN. Pour rappel, le dépôt des dossiers des candidats aux prochaines élections législatives s'achèveront demain à minuit.